Je vous résume l'actualité du jeudi 9 février entre midi et 16h en 1 minute et 44 secondes. Disparition d'Helena, des fouilles en cours au sud de Brest. Métro, RER et bus bondés, 37,60 euros remboursés pour les détenteurs du pass Navigo. Après une galère persistante pour les usagers en raison d'une baisse de fréquence des transports, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce jeudi une indemnisation. RATP, une indemnisation de 37,60 euros pour les détenteurs du pass Navigo. Île-de-France Mobilité a annoncé vouloir indemniser les voyageurs en raison de la dégradation des services de bus et de métro fin 2022. Redécoupage des régions, Emmanuel Macron dans les pas de Nicolas Sarkozy ? Le président de la République consulte en vue d'une potentielle réforme des institutions, déjà évoquée lors de sa campagne. Si le contenu du projet est encore incertain, le chef de l'État envisagerait un redécoupage de quatre grandes régions pour rapprocher la population de ses élus. Un homme mis en examen pour le meurtre de sa compagne soupçonnée d'un autre féminicide quatre ans plus tôt. Nord, un homme inconnu de la police tué de deux balles dans la tête. Burkina Faso, deux employés de MSF tués, les violences contre les civils se multiplient. Mercredi, un véhicule de l'ONG, clairement identifié, a été attaqué au nord-ouest du pays, tandis que six autres personnes ont été tuées dans un assaut mené contre un village du Sotre-Est. Lille, Darmanin interdit une soirée, qu'il retourne en Afrique, organisé par l'ultra-droite. Suicide d'un étudiant ayant déclenché un meutou gay, la famille veut rouvrir l'enquête. Calvados, un homme retrouvé mort, son fils d'une vingtaine d'années suspecté du meurtre. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada